Jeudi 5 novembre 2009, le trimaran géant, skippé par Franck Kamas et ses 9 hommes d'équipage, quitte le port de Brest pour se rendre sur la ligne de départ du trophée Jules Verne. C'est sous une bonne brise de nord-ouest, de 25 à 30 nœuds, que Groupama coupe la ligne à 16h50. Pour battre le record de 50 jours et 16h de Bruno Perron sur Orange en 2005, l'équipage devra parcourir les 24 000 milles du Tour et revenir avant le 26 décembre prochain au matin. Même si la traversée du golfe de Gascogne s'annonce musclée, sous des vents d'ouest et avec une grosse mer persistante, Franck Kamas a choisi cette fenêtre météo car elle leur permettrait d'exploiter ensuite les conditions favorables pour traverser l'Atlantique Sud très rapidement. Bien préparé, Franck Kamas et sa Dream Team ont mis toutes les chances de leur côté pour réussir leur pari fou de passer en dessous les 50 jours autour du globe à la voile.